Une Dreamcast mini est-elle possible ? En tout cas, c'est peut-être envisagé. Salut à tous, information du jour, il est possible que Sega, à terme, sorte une Dreamcast mini. Et pourquoi je vous parle de cette actu ? Bah évidemment déjà, ça fait plaisir d'entendre parler de la Dreamcast, voilà, ce nom qui sort de la bouche, notamment du producteur créatif de chez Sega, un certain Yosuke Ukanari, et il va donner une interview au magazine spécialisé Nippon Famitsu, le fameux, et ça, ça vient d'IGN, qui explique qu'après le succès de la Megadrive mini, eh bien, une autre mini pouvait être envisagée. Il explique également qu'il pourrait y avoir à terme des projets jamais encore réalisés, inédits, et donc qu'on était en droit de s'attendre à quelque chose de très intéressant au niveau des joueurs. Alors on avait vu la Game Gear Micro, évidemment, qui a fait grand bruit, là, il y a quelques mois, cette version, mais extrêmement miniature d'une console déjà portable, alors ça va sortir qu'au Japon, mais franchement, c'était assez douteux, on va pas se mentir, si j'avais pu faire une vidéo dessus, je l'aurais faite sur la chaîne secondaire, mais c'était pas le cas à ce moment-là, mais clairement, moi, j'ai beau être la cible, tu vois, ça ne me touchait pas du tout, et je trouvais que c'était un objet complètement inutile. Je pense que c'est juste de la collection, c'est limite du niveau du porte-clés en un peu plus avancé, mais voilà, après, chacun son délire, et je respecte tout à fait. Et du coup, justement, information intéressante, contrairement à cette Game Gear Mini, et bien ici, Sega souhaite en faire profiter au monde entier, donc sortir la version mini de cette console à l'international. Alors, il faut savoir que la Dreamcast n'est pas la seule console qui est évoquée. Évidemment, nous, les joueurs et les titres des journaux, etc., on voudrait que ce soit la Dreamcast, hein, voilà, moi, je suis le premier à le dire, réentendre la Dreamcast comme ça, ressurgir, je vous dis potentiellement, j'aurais une Dreamcast 2, bon, non, je pense pas, mais bon, parce que c'est qu'il y a des plus sur les consoles, mais voilà, c'est une console qui est un peu comme la Wii U, c'est pour ça que je les ai mis ensemble, là, hein, vous les voyez derrière ? Ah, je la prends quand même, hein, on lui fait honneur, elle est magnifique, bah, ça a été un flop monumental. Ça sort en octobre 99, hein, chez nous, et cette console, elle ne s'est pas bien vendue du tout, et ça a entraîné, entre guillemets, le retrait de Sega, de la course aux consoles du marché, et ça, c'est quand même énorme, hein, vous imaginez l'impact considérable que cela a eu, environ 8 millions d'exemplaires vendus, la Wii U, c'était 13, on dit que c'est un flop, imaginez, c'est encore moins, ici, moins de 10 millions. Cette console, en fait, elle avait un problème, c'est qu'elle était trop en avance sur son temps, souvent, elle avait déjà, regardez, vous pouvez le voir, une possibilité de se connecter à Internet directement, il y avait des jeux comme Phantasy Star Online, justement, online, voilà, comme le nom l'indique, vous pouviez jouer, etc., avec des serveurs, c'était assez stable et tout, pour l'époque, c'était assez incroyable, alors qu'on était en 88, 99, et qu'on n'avait pas forcément des connexions de bêtes, enfin, c'est un truc fou, moi, j'avais mon voisin qui l'avait, William, hein, si tu m'écoutes, mais, c'est dingue, quand j'ai vu la première fois Phantasy Star Online, il m'a dit qu'il jouait avec d'autres personnes, il avait le clavier, en plus, dans le cas, j'étais devenu ouf, et donc, on pourrait revoir ce bijou, parce que oui, c'est un bijou, hein, encore une fois, je vous le dis, c'est une console trop en avance sur son temps, mais qui était proprement géniale, qui n'avait finalement pas à rougir de la comparaison avec les titres PS2, Sonic a clairement défoncé Sega, alors à tous les niveaux, au niveau des ventes de la console, mais également, au niveau marketing, surtout, ils ont enfoncé de ouf Sega, ça les a desservis, parce qu'il y avait le lecteur DVD, donc ils ont dit, non, mais n'achetez pas cette console, prenez une console avec le lecteur DVD, donc attendez la PS2, hein, vous prenez l'histoire derrière, 150 millions d'exemplaires vendus, donc c'est un truc de ouf, mais voilà, cette Dreamcast, elle a connu, mais des jeux juste magiques, magnifiques, euh, voilà, ludothèque incroyable, je vous en montre 2-3, le plus gros best-seller de la console, Sonic Adventure, 2,5 millions d'exemplaires vendus, et il est vraiment génial, c'est probablement la meilleure aventure aujourd'hui de Sonic en 3D encore, avec Sonic Adventure 2 aussi, qui est top, et qui en sortira sur GameCube, dans sa version Battle, et ça, c'est mythique, que dire de ce jeu, incroyable, il y en a beaucoup qui y pensent, hein, quand je parle à la date de la Dreamcast, Skies of Arcadia, pareil, ressorti sur GameCube, sa version légende, RPG, magique, piraterie, euh, vraiment, il est, il est ouf, hein, je vous invite à le faire, parce que ça, c'est un jeu qui était exclusif à la base, finalement, ils seront portés, hein, sur, sur GameCube, certains, voilà, comme Crazy Taxi et tout, ou encore les chaînes Mew, hein, j'ai plus besoin de présenter les chaînes Mew, franchement, je pense qu'il y a eu des dizaines et des dizaines d'histoires, là, on est avec la, la deuxième version cartonnée, qui est magnifique, c'est des jeux qui ont marqué, vraiment, malgré la faible ludothèque de la console, bah, toute une génération de joueurs. Et bien donc, hein, Yosuke Okunari ajoute, si je devais donner des noms, je pencherais pour la SG-1000 Mini, ou une Dreamcast Mini. Alors, il faut savoir que la Sega Game 1000, la SG-1000, bah, c'est la toute première console que Sega a fait. Elle sort en 1983, et elle n'a pas non plus eu un écho retentissant, en tout cas, digne de la Dreamcast, je veux dire, à l'international. La SG-1000, elle s'est vendue à 2 millions d'exemplaires, voilà, vous pouvez l'avoir ici, tandis qu'elle, à 8, donc, en fait, on est quand même sur du 4 fois plus. Si on veut faire un projet, vraiment, qui fonctionne de Mini, à l'international, je pense qu'il faut partir, eh ben, sur quelque chose qui a mieux fonctionné, enfin, qui a le mieux fonctionné, en tout cas. Alors, la Megadrag Mini, ils l'ont faite, la Saturn, bizarrement, on l'oublie, on n'en parle pas, ça a été un relatif échec aussi, quand même, il faut le dire, en termes de vente, je parle pour ces gars, et là, c'était un peu leur dernier coup d'essai, tu vois, donc, moi, je pense qu'ils vont aller directement sur la Dreamcast, et pas la SG-1000, parce que sinon, bah, soit on reviendrait aux origines, ça serait un peu pour marquer le coup, tu vois, pour dire, voilà, la première console, et tout, et tout, donc en Mini, mais bon, je pense que les titres qu'il a proposé sur Dreamcast seraient extraordinaires, ça serait incroyable. Voilà, après, c'est vrai que moi, je suis adepte, évidemment, de les versions classiques, et tout ça, tout ça. C'est vrai que si j'imagine une Dreamcast Mini qui est ma console préférée, je peux succomber, mais évidemment, je serais la cible. Alors moi, après, au niveau des jeux, vous mettez du Resident Evil 2, Code Veronica, du Skies of Arcadia qu'on a vu, Fantasy Store Online, pourquoi pas avec le mode Online qui pourrait être relancé, vous imaginez le dire, ça pourrait être génial, bien sûr, Shenmue, 1 et 2, il faut les mettre, vous mettez Crazy Taxi, vous mettez les Sonic Adventures, 1 et 2, ça, j'imagine absolument pas une Dreamcast Mini sans les Sonic Adventures, 1, Jet Set Radio, par exemple, incroyable, on peut mettre Sega Rally 2 ou alors l'excellent Ikaruga, vous imaginez tous les titres qu'il peut y avoir sur sa Dreamcast Mini et ça, c'est que des noms mais de folie, enfin, quand on parle de ça, un joueur, il a forcément des étoiles dans les yeux quand il a vécu la période 128 comme moi, je l'ai vécu de plein de fouet et j'espère, j'espère, vraiment, franchement, j'ai trop envie de la tester si jamais ça sort et tout, mais non, c'est vrai que les versions Mini, c'est toujours pareil, voilà, c'est du recyclage, on va pas se mentir, en version plus petite, mais bon, en tant que collectionneur, évidemment, c'est pareil que Super Mario Stars et tous ces trucs, je serais touché, voilà, et Dreamcast, revoir le nom chez Sega, ça me ferait extrêmement plaisir, je le dis, certainement mon côté ultra nostalgique qui parle, peut-être un peu vieux jeu aussi, mais je suis sûr que vous êtes bon nombre, ici derrière votre écran, à penser un petit peu pareil que moi en suivant cette chaîne secondaire, enfin voilà, Lutte de Tech extraordinaire, je pense que c'est, après la Gamecube, ma console 128bit préférée, la Dreamcast, je pense qu'elle aurait mérité une meilleure vie, quoique la PS2 aussi quand même avec des jeux de fous, ouais c'était dur, c'était dur, vraiment c'est compliqué, c'était top ces jeunes 128bit, mais voilà, en tout cas, j'espère avoir rendu un petit peu hommage à cette Dreamcast et puis j'espère qu'on aura un peu plus de nouvelles à l'avenir du côté de Sega, voilà, donc si jamais cette vidéo vous a plu, si vous avez un petit pouce, à vous abonner, ça ferait plaisir sur cette chaîne secondaire, on est bientôt 20 000 déjà, merci du fond du cœur et puis je vous fais de gros bisous, voilà, prenez soin de vous, bon week-end, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501